Quand deux grands acteurs comme Vincent Lindon et François Damiens descendent dans le sud pour répondre à nos questions, on est un peu fiers de cela. Au CGR de Nîmes, pour Mon Cousin, le public a été conquis. Je le vois jamais et quand je le vois, tu vois ce qui m'arrive. Je pèse un milliard, je dirais que 45 filiales, j'emploie 9000 personnes et je suis dans la main d'un fou, mon putain de cousin ! Si ce malade signe pas ce pacte très vite, on est mort. Il faut juste se signer là dans la petite case. C'est une histoire d'homme ce film. C'est quoi une histoire d'homme ? Un duo terrible. En plus on ressent bouleversé, un coup on rit, un coup on pleure. C'est un peu la vie aussi en ce moment. Parce que chaque jour je me dis merde, j'ai de la chance, j'ai pas de chance, je sais plus où j'en suis. C'est quoi le problème ? Non mais c'est une très bonne question et c'est compliqué. Je ne vous dis pas ça par flagronerie. Mais quand une question est bien, complète et bien posée, en fait on n'a plus de réponse. Parce que, oui c'est vrai, il y a tout dans votre question. Parfois on rit, parfois on est triste et on ne sait plus où on en est. On n'est pas les plus mal lotis. C'est pour ça que souvent on nous pose la question, parce que je vois bien que vous voulez nous entraîner aussi, faire un rapprochement entre le côté divertissant du film et qui touche beaucoup et ce qui se passe en ce moment. Mais on ne fait que ça de parler de ce qui se passe en ce moment. Donc on peut en reparler encore une fois si vous voulez. Mais souvent on nous pose la question, qu'est-ce que ça nous a fait ? Mais on n'a pas pensé au cinéma nous. On a pensé aux hommes, aux gens, aux femmes. Moi je suis un citoyen avant d'être un acteur, je m'en fiche complètement. Il y a des gens qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus démunis que nous. Donc ce qui est terrible, c'est que mon idée du monde, c'est d'aller vers l'autre, c'est de se croiser. C'est de serrer la main quand on ne se connaît pas bien, de s'embrasser, de se prendre les bras, de déjeuner ensemble, de prendre des verres ensemble, de converser. Ce n'est pas de s'enfermer chacun en famille dans son nid. Ce n'est pas ça l'histoire du monde. Alors certains étaient très contents parce qu'il y avait une ménade qui se posait sur leur balcon et tout ça. Mais le monde s'est allé vers l'autre. Donc ce qui est très agréable par exemple dans cette tournée où les gens visiblement ont adoré le film, c'est qu'on vient non seulement à la rencontre du public, ce qui est le cas de toutes les tournées, quand on fait une tournée pour un film. Mais moi je ne l'en fais, et François comme moi, que quand on aime le film, parce qu'il a une très bonne métaphore qui dit que c'est vrai qu'un qui est en cuisine, s'il n'est pas content du plat qu'il a fait, il ne va pas aller faire le tour des tables dans la salle. Donc on vient, et d'abord parce qu'on est très contents du film, et d'autre part parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne descende pas dans l'arène avec les gens. Les gens font un effort en venant ici, pour eux-mêmes, ils se prouvent à eux-mêmes qu'ils sont capables d'aller au cinéma comme on va au supermarché ou ailleurs. Et nous, il est notre devoir de venir et de faire le tour de France, ce qu'on fait en ce moment, pour leur dire voilà, vous vous êtes déplacés, mais nous aussi, on fait chacun un pas l'un vers l'autre. Ce n'est pas que nous qui vous demandons d'aller au cinéma, c'est nous aussi qui allons vous voir. Marre des conneries ! Marre des dingues ! Votre cousin est très sensible, il peut changer d'humeur d'une seconde à l'autre. On s'est rencontrés de manière assez classique, on s'était croisés un peu dans la vie quelques fois, et puis à un moment, Yann Cunen, le réalisateur, nous a proposé de travailler ensemble, et puis voilà, on a lu le scénario, et puis on s'est rencontrés, on a préparé le film, et puis on l'a tourné, et puis maintenant, on va en parler. Yann Cunen a fait un grand travail aussi, il a amené tout son talent et toute sa créativité au service d'un film, parce que c'est vrai que d'habitude, les comédies, ces films, c'est de manière plus classique, et moins osée, et ici, c'est vrai qu'il nous a emmenés dans son univers, et donc il a amené la comédie dans son univers, ce qui est assez jouissif pour nous aussi, d'avoir une comédie d'un certain niveau. Je parle au niveau de la réalisation, pas au niveau du jeu. Non, non, mais c'était très compliqué, c'était extra, c'est vraiment un trio, personne ne faisait rien sans l'avaloir des deux autres. Voilà, Yann Cunen nous concertait par rapport à une scène en disant, voilà, je la vois comme ça, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est très agréable qu'il y ait quelqu'un qui vous dit qu'est-ce que vous en pensez, même s'il a déjà décidé à l'avance de ce qu'il allait faire, mais le fait de nous inviter, d'inviter l'autre à qu'est-ce que vous en pensez, c'est délicat. Ce qui fait qu'évidemment, on prend le problème autrement et nous, on s'est beaucoup, énormément questionné, plein de fois. Et puis, en vrai, c'est ça, on se commentait nos trucs, l'autre s'agréable parce que c'est évidemment, c'est à deux. Sans aucune pudeur, on se dit, voilà, on se dit les trucs parce qu'on est dans le même bateau, on n'a pas commencé à faire des... C'est même pas des politesses, c'est ce qu'on appelle des précautions de langage. Pas à chaque fois dire, excuse-moi, je te dis, pardon, je te le dis, ne le prends pas mal. Ce n'est pas toujours le cas. C'est trop compliqué. Directement, tac, François m'a dit une ou deux fois, parce que c'est compliqué pour moi, je n'arrive pas à... Je dis, oui, oui, tu as raison, tu as raison. Mais c'est du boulot, mais moi, je n'ai aucun problème. De temps en temps, j'ai l'impression que c'est vrai, c'est très bizarre qu'il y a une certaine presque vulgarité à dire qu'on a travaillé, comme si on voulait faire croire, l'être humain voulait faire croire aujourd'hui qu'il est génial. C'est très facile. Oui, c'est venu comme ça. Et quelqu'un qui est très... Qui travaille beaucoup, qui est très besogneux dans le bon sens du terme, souvent on appelle ça un emmerdeur. Et une femme qui est très travailleuse et très besogneuse, on appelle ça une capricieuse. C'est des raccourcis incroyables. Mais non, mais c'est bien d'aller aux labeurs et d'en baver, de travailler. Moi, je suis un travailleur, j'aime ça. Ça ne me vient pas à l'esprit, et François non plus, d'arriver. C'est agréable, c'est une fatigue. Enfin, je ne sais pas, le travail, c'est la santé.